Super beau ça ! Par exemple, si tu veux beaucoup, on peut diminuer le prix. Quelqu'un qui te prend 10 pièces par exemple. Il n'y a pas de problème, je vais diminuer. Donc je pense qu'à la revente, on peut faire peut-être 15 ou 20 euros de marge sur le produit. C'est un miroir. C'est beau ça ! Waouh ! Ça c'est du boulot ! Ils ont tout fait mais je ne voulais pas aller à l'école. Tu ne voulais pas aller à l'école ? Non, non. Tout ce qui est fait à la mer, ça prend du temps. Ça prend du temps. Oui, oui. Et c'est tout réfléchi. Donc ça doit être normalement plus cher. Et bof, je suis là en costume. Ce n'est pas la costume qui me fait réfléchir. J'ai réfléchi en tant qu'Africain, patriote. Hello les apprentis, j'espère que vous allez bien. Journée numéro 1 à Dakar et quel programme ? On est en train d'aller en fait au marché. Et notre challenge du jour, c'est en fait au marché de trouver. J'avoue que j'ai un peu triché parce que de base le challenge était de trouver un produit qui peut constituer un business. Mais je me suis dit, allez, on va faire deux produits. Donc l'objectif, c'est de trouver à l'intérieur du marché deux produits qui peuvent faire l'objet finalement d'un business en Europe. Et l'objectif, ça va être d'aller dans le marché, de filmer là-bas. Sachant que ce n'est pas évident de filmer dans le marché parce que les gens n'aiment pas trop être filmés. Mais on va s'arranger, on va faire ça cool. Donc objectif, aller au marché. On va peut-être vous emmener dans deux marchés différents. HLM et Sandaga qui sont deux marchés hyper connus à Dakar. Sandaga, c'est le plus grand, qui est plutôt dans le centre-ville. HLM, il est un peu plus petit, mais il est tout aussi populaire. Donc, challenge du jour, trouver des idées de business. Comme ça, si vous venez au Sénégal, vous saurez que tel ou tel produit, ça peut constituer finalement de l'argent pour vous. Donc, c'est parti, go au marché Sandaga. Les apprentis, nous voilà arrivés dans le marché. Le marché se situe dans le vieux Dakar, qu'on appelle communément le centre-ville. On appelle ça comment, Abdoulaye ? Sandaga. Non, mais ce quartier, le centre-ville, comment vous appelez ça déjà ? Il y a Plateau. Ouais. Il y a Ponti. Plateau, Ponti. Donc là, on est au niveau du Manor Sandaga. Lamingueil, c'est ça ? Avenue Lamingueil. Avenue Lamingueil. Ok. Et vous voyez un peu les anciennes constructions. C'est les constructions que les Français ont faites, en fait, avant de partir. Donc là, on est vraiment dans le centre. Je vais faire attention au smartphone parce que... C'est ça que je disais. Ouais, parce que les gens le voient, il peut être arraché. Ce n'est pas parce qu'on arrache plus ici qu'à Paris, c'est pareil, malheureusement. Donc voilà un petit peu comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc le marché, il est dans ce quartier-là. Et on va pouvoir se balader pour faire quelques achats. Magnifique. Ça, c'est bois d'ébène, non ? Ouais, ça, c'est bois de tête. D'accord. C'est le bois qui vit dans l'eau. Ça ne fait rien. D'accord. Une fois, tu achètes des bois qui amènent des cafards dans la maison. Oui. Mais ça, c'est des bois d'origine. C'est très beau. Ça, tu te crouces comme ça, avec moi. Dans le vin, tu vois. Tu te crouces comme ça. Ça, ça sort le... C'est super beau. C'est très beau. Ça, c'est le bois de Moudiaï-Fabou. C'est le bois qui vient de Tchambakouna. C'est ça qu'on fait avec des lits, etc. Pour les menuisiers. Ça, c'est le truc qui vient des autres pays, les Kenyans. C'est très beau. C'est eux qui... Ils ajoutent les perles comme ça. Merci. C'est leur style. Là, je l'ai pris où ? Il vient de là, je crois. Ouais, ici, là. Et celui-là, c'est le bois d'ébène. Ça, c'est l'ébène. C'est le bois d'ébène qui n'est pas raciste. Ça, il y a deux couleurs. D'accord, OK. Deux couleurs. Il y a l'ébène spécial noir. C'est le poupé de Poupinité. Super beau, ça. J'ai un vrai coup de cœur pour cette statue. Je la trouve super belle parce qu'elle est noire et blanche, en fait. Elle a un côté très maison du monde, etc. Donc, je pense qu'en déco, en tout cas, un entrepreneur qui est dans la décoration africaine et qui cherche un produit à commercialiser, ça, c'est des choses qu'on va trouver relativement facilement. Mais le côté noir et blanc de celle-là, c'est super intéressant parce que c'est des inspirations maison du monde, bois, un peu scandinave et tout. Et le noir et blanc, il est super intéressant. Chef, c'est combien, ça ? Celui-là, c'est le bois. C'est l'ébène, c'est l'or du bois. C'est un peu cher par rapport avec les bois de tec. C'est le plus cher ? Oui, c'est le plus cher. D'habitude, on le fait ici à 65 000. Mais ici, c'est le petit, on le fait à 45 000. Oui, les petits. Mais est-ce que vous vendez en gros ? Par exemple, si tu veux beaucoup, on peut diminuer le prix. Quelqu'un qui te prend 10 pièces, par exemple ? Si tu me prends 10 pièces, il n'y a pas de problème, je vais diminuer. Je vais finir comme la neige. Tu sais pourquoi ? Parce que sur YouTube, nous, c'est les entrepreneurs qui nous suivent et qui cherchent des business à lancer. D'accord ? Donc, quelqu'un qui veut te prendre genre 10 pièces de ça, on peut faire un effort sur le prix quand même. Tu peux diviser par combien ? Tu dis 35 000. Si c'est 10 pièces, je te rends 25 000. 25 000, 25 000 ? Ok. 25 000, 25 000, c'est 30 euros. 35 euros à peu près. Donc, 35 euros pièce à la revente. Je pense que si tu vends aux Européens et tout. Mais d'habitude, les Européens, quand ils viennent ici, moi, je vends comme ça. Ouais, je pense que tu peux le revendre à 59 euros, juste comme ça. Plus même ? Ouais. Même si c'est au Sénégal, on le vend plus que ça. Ouais, pour les Occidentaux en tout cas. Eux, ils sont prêts à mettre l'argent dedans, quoi. Ça, c'est une très belle pièce. J'aime beaucoup parce qu'elle est originale, elle est noire et blanche. Donc, je pense qu'à la revente, on peut faire peut-être 15 ou 20 euros de marge sur le produit. Si on l'achète en gros. Mais si on te fait une commande, tu peux les produire exactement en même taille, même couleur. Si tu veux vraiment faire une commande, je te ramène là où on escute. Ah, chez le travailleur même. Là où on escute, parce que c'est notre fabrique. D'accord. C'est là-bas qu'on escute. C'est région de Dakar ou c'est où ? Non, c'est pas même, c'est à la langue. D'accord, ok. Tu vas voir le bois. De A à Z. On le coupe. Tu restes là. Tu vas regarder comment on fait. De A à Z. Et c'est possible de le personnaliser, graver, mettre la marque. Si tu veux faire des noms ici, on peut le faire. Ok. Ça dépend ce que tu veux. Donc, ça, c'est bien. Si la personne, par exemple, a ajouté sa marque dessus, c'est possible de le faire aussi. Donc, je pense que ça vaut le coup. En tout cas, en produit artisanal de décoration, je trouve que c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. C'est un bon produit, valider ce produit-là. J'aime bien. Celui-là, c'est le bois que j'utilisais. Ça, c'est pas tech, ça c'est... Non, ça c'est le nuque qui vient de Tamba Couleur. D'accord. Mais ça aussi, c'est ébène, mais c'est ébène, deux couleurs. Il n'a pas été peint, hein ? Il est naturellement comme ça ? Voilà, parce que ça, c'est le cœur de l'ébène. D'accord. Le fond, il est comme ça ? Oui, le fond, il est comme ça. Et l'extérieur, il est comme ça ? Il est comme ça. Ils l'ont taillé pour faire apparaître les deux couleurs. Je sais même pas, il vient d'où ? Je pense qu'il vient de l'heure. Bon, merci beaucoup pour les explications. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, Dieu. Est-ce que tu as une carte de visite ? Ou un numéro ? On a une carte de visite, on a tout. D'accord. On peut le communiquer pour les gens qui sont intéressés ou pas ? Il n'y a pas de problème. Ok, vas-y, dis ton numéro. 76 025 89 30. Abdou. Abdou. Oui, artiste. Si vous avez besoin, vous passez par après. Inch'Allah, Abdou. Votre accompagnement de grossesse chez Yadidoula. Waman, la meilleure marque pour trouver des costumes et des tenues de femmes impactantes. Vegetal Dreams, la meilleure marque de cosmétiques et rituel africain. Smile & Dress, une marque pour s'habiller boilé, chic et être bien dans sa peau. Volandjara, votre parfum préféré sera de sortie ce 1er juillet. Ose Dose, une nouvelle façon de redécouvrir le luxe à l'Afrique. Débou by Aïsata, le fournisseur idéal pour se lancer dans la vente de bijoux. Authentic Feminity, pour votre lingerie et vos gaines féminines. C'est beau ça ? Ça aussi, c'est des plaques de voiture. Pour faire porte-manteau. Pour porte-manteau, ça aussi. Waouh, ça c'est du boulot hein ? Oui, ça c'est un exposition. Ça c'est M. le maire. Magnifique. Il y a aussi la maire de la gamme. Ça c'est du boulot hein ? Ça c'est des bouchons hein ? Oui, c'est des bouchons. Ça c'est des lampes, ça c'est des tortues. Ça aussi, des fois j'ai travaillé avec le salon encore. C'est beau ça. Ah, t'as fait sur mesure. C'est-à-dire t'es un peu menuisier aussi. Je fais tout. Tout fabrique. Oui, tout ça tu vois. Ça c'est un salon de parfum que j'ai fait ça. Allez, on y va. Je vais te poser des questions sur toi. Ok. Coucou les apprentis, nous voilà au marché Sandaga pour la partie trouver une idée de business et un produit qui pourrait cartonner en Europe. Donc on a rencontré un guide qui va nous accompagner et qui va nous permettre de trouver des produits. Là on va s'intéresser un peu aux produits qui attraient aux femmes parce que c'est ce qui marche le plus. Vous savez que les femmes c'est les plus grandes consommatrices. Quand les hommes achètent, c'est les femmes qui influencent les décisions d'achat. Et quand les femmes achètent elles-mêmes, elles achètent pour elles et elles ne comptent pas ce qu'elles dépensent. Parce que l'objectif c'est de trouver des business à lancer au marché Sandaga. Yes. Donc là on est avec notre guide. Comment tu t'appelles ? Je suis un artiste. Un artiste. Yes. C'est comme ça que tu te définis ? Oui, je suis un artiste. On va passer à mon artemais, je suis juste à côté. D'accord. Pour aller voir ce que je fais aussi. D'accord. Ça fait longtemps que tu es artiste ? Oui, depuis le barrage. D'accord. C'est tout ça que je touche à tout. Le domaine. Je fais la peinture, je fais la peinture. Tu viens d'une famille d'artistes ? Non. Même pas ? Non. Et quand tu as décidé de devenir artiste, qu'est-ce que tes parents ont pensé de ça ? Parce que je ne voulais pas aller à l'école. Très jeune, j'ai sorti à l'école et puis je suis lancé. Parce qu'il y avait aussi l'école des beaux-jardes que je t'ai expliqué chez-midi à côté. Oui. Ah, c'est ça qui t'a influencé un peu. Voilà, oui. Si on ne fait rien, on va là-bas. Il y a ça qui nous a donné envie. Envie, oui, d'être un artiste. Tes parents, ils auraient préféré que tu ailles à l'école ? Oui, oui, oui. Ils ont tout fait, mais je ne voulais pas aller à l'école. Tu ne voulais pas aller à l'école ? Il y a une partenaire que j'étais obligée d'avoir sur African Immersion. Il s'agit de la marque Debo by Aïsata. Une marque qui vous permettra de lancer dès aujourd'hui votre business de bijoux partout dans le monde parce qu'elle livre absolument partout. Vous pourrez acquérir, en gros, des bijoux de haute qualité qui ne changent pas de couleur. Et je pense que je suis la meilleure personne pour vous en parler parce que je suis une grande amatrice de bijoux et que ça fait plus d'un an que je porte les bijoux d'Aïsata. Elle est venue me faire un coutou à l'hôtel Goma pour me présenter ses merveilleuses créations. Et comme d'habitude, j'ai craqué. Mesdames, est-ce qu'on ne va pas continuer avec un secret incroyable ? Bon, ce n'est pas vraiment un secret. Vous savez que j'ai trois garçons. Et qui dit trois garçons dit un peu de bidon. On ne va pas se dire la vérité. Mais j'ai trouvé la solution au travers d'une marque qu'on a accompagnée chez Afro Business qui s'appelle Authentic Feminity. Une marque à la fois suisse, française, mais surtout sénégalaise et qui vous fait des gaines juste incroyables dans les standards colombiens. Vous savez que les colombiens sont les champions en matière de gaines. Au début, je regardais la gaine, je me suis dit mais je ne vais jamais la fermer, moi et mon gros bidon là. Et pourtant, j'ai réussi à la fermer en suivant les conseils d'Aïsata, qui est la fondatrice. Elle m'a dit, tu fermes d'abord par le gros. Chose que j'ai fait. Ensuite, j'ai mis le zip, zip, comme ça là, jusqu'en haut. Vous avez vu non ? Ensuite, j'ai vu que carrément même mon jean débordait. Donc, j'ai bien rentré le jean à l'intérieur pour que vous puissiez voir à quel point ma taille est marquée et le ventre disparaît complètement. Adieu mes trois grossesses, canon. Merci Authentic Feminity. Je montre l'art africain, les opportunités qu'il y a en Afrique. Un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde, oui. Dans le monde africain ? Dans le monde africain. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est de ma passion. On a besoin de gens comme vous. Ben oui, pour montrer le travail. Qui viennent quand même montrer notre travail. C'est important. Et dire aux autres que vraiment... Il y a des choses à faire. Il y a du talent. Il y a du talent. Absolument. Et les sacs qu'on fait, et les choses qu'on fait, tout ce que l'on fait. C'est bien. Et un peu égal à Gucci et autre chose. Absolument. J'aime bien le message que vous dites là. Voilà, et un plaisir d'admirer. Absolument. Parce que tout ce qui est admiré peut ne pas être cher. C'est vrai. Et peut être cher. Absolument. Mais quand même, on est un peu délaissés par nos gouvernants qui doivent vraiment faire des expos par rapport aux petits artisans et aux plus grands. Parce que tu t'imagines que la jaune, c'est juste une dame qui est là, à qui on monte des moustaches, devient un homme. Et voilà qui est garantie par deux pays. Les plus balaises, parmi les plus balaises au monde, la France et le Chapon. Et qui se déplacent égale à un président escorté un peu partout dans le monde. Et qui doit voir, qui doit paier, ou voir juste la jaune, on le sait. Et pourquoi pas l'art africain. L'africain n'est pas artiste. Il ne connaît pas la valeur de l'art, certes. C'est vrai. Parce que tout Africain est artiste. Eux, ils ne sont pas des artistes. C'est pour cela qu'ils connaissent un peu la valeur d'art. Oui, c'est vrai. Mais si on nous suit et on nous submerge, on va faire beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que tu penses des Européens, ou en tout cas des gens de la diaspora, qui viennent d'Europe, qui n'ont pas de mal à mettre de l'argent dans les Gucci, des Louis Vuitton, mais dès qu'ils arrivent ici, ils disent oui, non, c'est trop cher, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Oui, je trouve que certains d'entre eux sont vraiment faibles à la marque. Tout ce qui est fait industriellement leur plaise beaucoup plus que ce qui est fait artisanalement. Alors que ça a plus de valeur. Comme disent les Espagnols, « Trabacare a la mano », l'Espagnol qui dit « Trabacare a la mano », il dit que c'est plus cher. Parce que tout ce qui est fait à la marque, ça prend du temps. Et c'est trop réfléchi. Donc ça doit être normalement plus cher. Et bof, c'est par rapport à nos dirigeants. Ils sont un peu faibles. Ils ne valorisent pas suffisamment. Tu penses que nos dirigeants, ils devraient porter plus les tenues africaines, etc. Oui, mais vous savez, comme ça le fait dans nos coutumes, par exemple, gouvernementaux, chaque leader a son reflet de drapeau. Quand il vient, l'autre il part, il change les bus de peinture. Et pourtant, on ne mange pas de la peinture, on ne mange pas les bus. Les bus sont là pour transporter les gens de coin à coin. Il n'y a pas besoin de ça, c'est gâté encore de l'argent. Et c'est du paru lui-même. On peut être en costume, par exemple, moi je suis là, je suis artiste, je suis là en costume, mais ce n'est pas la costume qui me fait réfléchir. J'ai réfléchi en tant qu'Africain, patriote, voilà, et voilà. D'accord. Oui, oui, ils peuvent s'habiller comme ils veulent, mais réfléchir quand même par rapport à nos intérêts. Voilà, à nos intérêts. À nos intérêts. Nous, nous Africains, on a nos cultures et nos coutumes. Il faut les préserver. Par exemple, aller puser sur l'autre puits, ça ne veut pas dire que les deux puits n'ont pas le même eau. Voilà, c'est ça. Merci pour ce partage en tout cas. On est ensemble. Merci beaucoup pour le partage de la belle vision. On peut continuer, on peut la visiter, là je suis, voilà. Tout ça, si on montre en haut, on peut aller voir. On fait du Raffia, et là actuellement, on fait des sacs à Raffia, voilà. Ça ressemble au modèle de Dior, en fait, finalement. On pourrait faire même une carte de la France. On n'a rien contre la France. Parce qu'une Française peut venir, on s'est égale acheter, et vouloir une carte française. Un Malien, un Burkinabé, voilà, on peut multiplier, diversifier. On peut faire des choses et les adopter, mais il faut avoir des moins. Il faut avoir des moins. C'est clair, c'est clair. Et voilà, c'est juste de l'intelligence. Ça, c'est des robes. Des nappes de table. Vous voyez, ça, c'est une nappe à deux corbeilles, une nappe de huit places, avec, voilà, pour faire des sacs à pendres. J'ai bien aimé les housses d'ordinateur. Les housses ? Ouais, housses d'ordinateur. Il y a le jambi, ça, c'est ouvert, tu veux qu'on l'ouvre, je vois ? Non, 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 c'est bon, c'est pas la peine. C'est des robes ? Non, c'est des canis africains. C'est un haut, quoi, c'est pour hommes ? Oui, hommes et femmes. C'est haut avec pas ? C'est homme, c'est homme et femme. C'est pantalon avec haut, quoi. Ouais, il y a tous les tailles. On va retourner vers les housses d'ordinateur, elles sont bien. Ouais, il y en a en haut, on va regarder. On va faire le tour. Ok, d'accord. C'est un grand, c'est un spécialiste des sacs à dos. Par exemple, ce sac à dos est tellement mythicolore qu'on l'appelle le monde. Le monde, ça veut dire le partout. Parce que là, tu trouves le monde entier, le jaune, le noir, le blanc, voilà. Il est spécialiste des sacs, il fait des tobacques, des petites pochettes, voilà. C'est un grand du quartier qui a formé aussi beaucoup, beaucoup de jeunes qu'on récupère, par exemple, dans les rues et tout, voilà. On travaille comme si on était une très grande famille et on travaille entre Sénégalais et Peul, on travaille ensemble. Le monsieur est Peul ? Oui. Vous êtes Peul, monsieur ? Oui, il est Peul. Peul Diallo ou Peul quoi ? Diallo, machallah. Diallo, oui, oui, les Peul qui aiment bien le riz et... Et le lait ? Et les haricots. Et les vaches aussi ? Non, non, les vaches, c'est à nous les bas. D'accord. Ah, c'est les bas qui gardent les vaches. Voilà, c'est nous les vaches. D'accord. Eux, c'est, voilà, beaucoup de riz. Et là, c'est le bâtiment. Le bâtiment actuellement, il se faisait, le bâtiment, il se faisait en casamance. Maintenant, il est adopté un peu partout au Sénégal. Les gens ont fait des études pour savoir faire des choses. Et tu vois, c'est débrouillé. Et il y en a qui fixent la collerie avec le sève de baobab. Comme ils font avec, comment dirais-je encore, tout ce qui est tableau en sable fixé avec, voilà, du col blanche ou du sève de baobab. Et c'est plus fictif, ça fixe beaucoup plus le sève de baobab. Donc le baobab, qui est un arbre qui, rien ne se lance, voilà, voilà, c'est comme ça. Et c'est tout un ensemble de, voilà. Et là, c'est des nables aussi qui sont peints. Les artistes peintres, puisqu'ils ne sont pas aussi aidés, ils sont lancés un peu dans le textile à peindre même du tissu et pouvoir les remettre au couturier, pour que lui en fasse quelque chose. Oui, c'est comme une chaîne d'art, quoi. Chacun fait ce qu'il peut jusqu'à aboutir le produit. Merci, c'est ça. Il n'y a pas d'exposition qui est faite par le ministre du Tourisme. Il n'y a pas de festival. Au Sénégal, rien que le sabbat devrait être projeté mondialement. Et avoir un festival de sabbat qui va amener le monde entier au Sénégal. Comme en Guinée avec Mamadi Keïta, Adama Dramé au Burkina, Sungulu Koulubali au Mali. Les meilleurs percussionnistes du monde qui ont eu à faire de la musique avec tous les artistes du monde qui font parler, qui peuvent te dire bonjour en percussion, bonsoir, comment vous allez. Mais nos dirigeants doivent encore refuser de léguer tout ce qui est africain à l'Europe, ou à l'Asie, ou à l'Amérique. Parce que ça, ça nous appartient. Notre héritage. Oui, comme le sabbat d'antan, c'était notre téléphone. Quand il y avait quelque chose de village en village, il fallait taper le sabbat pour dire à l'autre village qu'il y a un nouveau-né. C'est ça, c'est ça l'Afrique. Le téléphone a existé avant que nous ayons des portables. On peut continuer. Et mon grand, Chégui. On essaye. On essaye toujours. Ça c'est des pantoufles. Avec le, comment on appelle ça ? Le peignoir. Le peignoir. Alors là, je vais faire le mannequin. Et c'est du 100% coton, du tissu local fait chez nous, par le jazner ou le bazin qui est fait en Europe. Et c'est pas des serviettes, donc c'est le Sénégal qui a vendu son coton et qui n'en reçoit même pas deux francs pour que les fils des Sénégalais restent au Sénégal. Voilà. Et donc, ils prennent les barques parce que rester au Sénégal d'antan, c'était égal à mourir. Donc, rentrer dans les barques, c'était égal à mourir ou arriver pour dire que voilà, je vais aller me submerger et aider ma famille. C'était du paréau même. Et vous voyez, avec les chouchons. C'est pas du Gucci. C'est la dame toute aussi jolie. C'est du Sénégal. Très jolie. Vous voyez comment c'est beau. Avec les couleurs. Même quand on a des migraines à regarder ces couleurs, c'est voilà, revient dans la calmie du ruban. J'ai bien envie de présenter ce produit-là, plus le sac d'ordinateur de tout à l'heure. D'accord, pour nous faire le travail, il n'y a pas de problème. Attends, je vais présenter celui-là. C'est combien ? Non, il n'y a pas de problème. Tu choisis ce que tu veux. Après, comme je suis le gérant, je te fais un prix cadeau comme ça, voilà. Elle veut choisir le prix. Je sais que si elle fait le choix de son prix, ça va être exorbitant. Tu choisis ce que tu veux et puis on choisit le sac d'ordinateur et je te montre le durbat en haut. Alors j'ai beaucoup aimé ce produit. C'est en fait un peignoir avec chaussons. Tu peux ouvrir et essayer ? Bien sûr. Ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Et du coup, tu peux passer le bras. La taille est très bien. On va voir ce que ça donne. Hop, on attache. Vous avez vu, je suis une bonne mannequin pour présenter les produits là. Et aussi les petits chaussons. J'aurais voulu quand même que tu choisisses le sac. Comme ça, je te fais un prix global. Ça te revient moins cher. On n'est pas à la pharmacie comme l'Europe. C'est vrai. Oui. C'est hyper sympa. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est très joli. Ça change. C'est original. Là, vraiment, tu es belle comme un petit poisson gluier au feu de bois. Tout ça. Avec du piment et du citron vert et beaucoup d'oignons. Franchement, la tenue, elle est super belle. Franchement, ça habille bien. Même si tu es à la maison et tout. Je trouve que c'est super joli. Donc voilà, choix numéro un. J'ai validé ce prix. Il m'a dit de choisir autre chose pour pouvoir négocier la globalité. Donc, on va choisir autre chose. On veut des trucs unis, mais on l'a que sur du bazin, du coton en 100%. Et tout, c'est importé. Le bazin, ça vient soit de l'Allemagne. Hollande. Ou de la Hollande. Et voilà, vous voyez, non ? Elle connaît. J'ai beaucoup aimé ce produit-là. C'est des housses d'ordinateur. Elles sont à moitié en simili-cuir et en textile africain. Elles sont bien rembourrées. Ça permet de vraiment protéger. Donc ça, c'est bien. Elles sont super bien rembourrées. Il y a même une poche intérieure. Si quelqu'un veut mettre un stylo ou son chargeur ou quelque chose, elles sont très souples. Très jolies aussi, esthétiques. Donc franchement, j'aime bien. Il y a plein de coloris aussi. On a plein de coloris. Le marron, il est super beau. Pour ceux qui aiment plus les couleurs comme moi, il y a du rouge aussi. En plus, les cuirs ne sont pas grinés pareil. Il y a des cuirs qui sont un peu plus lisses. Il y a des simili-cuirs qui sont lisses. Et moi, je préfère le fleur d'amour. T'as fait bien les fleurs, ce motif-là. Donc voilà, franchement, il y a plein de couleurs et j'aime bien ce produit. Voilà, ça, c'est un truc qui vient du Mali qu'on appelle le bogolan. Mais elle a été traduite industriellement. Et donc, on appelle ça le bogolan. Le bogolan. Voilà, imprimé au bogolan. Très joli. Il y a plein de couleurs et ce produit, je le valide aussi. Je trouve qu'il est très bien. Ok, vous aviez quelque chose à nous montrer en dernier, c'est ça ? Bien sûr. D'accord. Et vous en choisissez ou pas ? Euh, ouais. Attendez, je vais choisir maintenant. C'est toujours le bogolan. Ouais. Moi, je suis malienne, donc. Ah ouais ? Ah oui. Moi, j'ai fait Kaï, Bamoko, Djene, Ségou, Mopti, Jigibombo, Dogon, Bandagara et Tombouctou. Même moi, j'ai pas fait tout ça. Ah d'accord. Vous connaissez mieux le Mali que moi-même. Ah bien sûr que oui. Vous allez me faire visiter mon propre pays. J'aime bien ça. Ah d'accord. Ok, elle aime bien ça. Hé, Brigio. Bonne nuit. Bien. Là, on est vraiment dans les endroits secrets du macho. Au cœur de Sandaga. Et tout ce que vous faites, vous le faites pour vous ? Vous le faites pour... J'ai beaucoup de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Ah d'accord. Sur YouTube, sur Instagram, beaucoup d'abonnés. Ils sont tous passionnés par l'Afrique. Donc, ils regardent les vidéos. Ça leur fait penser au pays. D'accord. Ça leur donne envie de s'installer, de venir ici. Et c'est comment votre nom ? Asitane Sissako. Asitane Sissako. Sissoko. Comme ça. Bonjour papi. Moi, je suis Souleymane Patieba. Mon grand-frère s'appelle Souleymane aussi. Et vous ? Déjà vu, vous. Mais on dirait oui, je reconnais bien votre tête là. Peut-être 5 ans. On dirait que oui, je reconnais votre tête. Parce que j'ai... Non, il n'y a pas de blême. Moi, j'ai une mémoire d'éléphant. Je reconnais les gens par rapport à leur même parler. J'ai beaucoup voyagé. Là, maintenant, tu es là. Tu avais toujours été ici. J'ai toujours été ici. On est ensemble. Bonjour. Là, c'est un peu bongolant et tout ce qui est traditionnel. Là, vous avez des petites propres. Ça, c'est Aïdé Sam et Yusundur. Ça, c'est à la mode en ce moment. Ça, c'est à la mode en ce moment. Ça, c'est à la mode en ce moment. Les sacs à dos aussi. On s'appelle du cuir à l'intérieur. Très cool. Donc, comment est-ce que vous voyez ? Là, c'est l'ancien bâtiment de la casa mince. On a traduit un boubou qu'on appelle le soupe au cagnois comme le plat. Ok. Les sacs à cuir. On redescend en bas à notre peignoir et tout. Allez, j'ai besoin de résoudre. Là, je vois mon petit soupe. Là, c'est déjà. C'est déjà acquis. Ça, alors ? Voilà. 15, ça fait 35, le tour. Pour te faire plaisir. Comme ça, on aura un petit sac de riz. On aura un petit sac de riz à donner aux enfants de la rue. Et puis, garder le reste pour les huiles des machines. Et voilà, on est ensemble. Mais tu ne prends pas une chemise pour le mari ? Je pense qu'il y a un mois aujourd'hui. C'est ça, la femme. Il vient d'avoir son cadeau du tabasque. Oui. Il vient d'avoir son cadeau de la courité. Ça suffit, maman. C'est vrai. C'est vous qui avez donné le cadeau ? Nous, les femmes européennes, on offre des cadeaux à nos maris. Mais attends. Mais oui. Mais est-ce que tu fais les mêmes reportages en Europe ? Oui, je fais aussi des vidéos là-bas. Quand tu fais des vidéos en Europe, vous... Tu parles toujours de l'Afrique, je ne parle jamais de l'Europe. Ah, d'accord. Non, ça ne m'intéresse pas plus que ça. C'est vrai ? Quand je parle de... Même si je vais venir en Europe, je vais parler de la vie des Africains en Europe. Mais toujours les Africains en Europe. Mais par exemple, comment vous voyez la vie des Africains en Europe ? Je pense qu'il n'y a pas d'avenir là-bas, que c'est le temps du retour pour la plupart des gens. Que chacun est mieux chez soi. En réalité, que l'Afrique se développe et qu'elle a besoin de tous ses enfants. Tout ce qui réfléchisse. C'est ça. C'est extraordinaire. Pour le tout 35 000, mais tu es arrondi à 40 000 parce que j'ai beaucoup parlé. Non, tu laisses à 30 000. Quoi ? Je ne sais même pas combien j'ai là. Fais un petit effort. Non, c'est toi qui dois faire un accord. Je dois aller boire un petit boisson parce que j'ai beaucoup trop parlé. Boisson, c'est 5 000 ? Hein ? Boisson, c'est 5 000. Le mien, il est plus que 5 000. Ça le fera. Et encore, vous êtes là ? Vous êtes encore là ? Avec ça. Ça, là. Encore un petit peu, 10 jours. Parce que tu lui le vois. Oui, avec plaisir. Avec 2 heures, je passerai. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette petite balade dans le marché Sandaga qui nous a permis de mettre le doigt sur quelques produits qu'on jugeait être intéressants. C'est des produits d'art. Alors, sachez que les produits, on les achetait plus cher que ce qu'ils valent réellement, mais pour 2 raisons. Déjà, on est au lendemain de la fête de Corité. Donc, généralement, les gens ont dépensé beaucoup d'argent. Et les gens qui vont au marché, malgré le fait qu'on soit encore en fête, c'est des gens qui ont besoin d'argent et de renflouer les caisses. Donc, forcément, il y a ça. L'autre facteur, c'est qu'on a filmé aussi. Et quand ils sont filmés, ils savent que les prix qui communient, vu qu'on a donné aussi les numéros de téléphone de certains vendeurs, les gens vont venir en disant « J'ai vu tel article à 30 000 », etc. Donc, ce n'était pas dans leur intérêt de faire aussi un prix bas. Donc, globalement, on a acheté des produits plus chers que ce qu'ils me valent, mais on le sait. Donc, voilà. Une fois que je vous ai dit ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez aimé les articles et que ça vous a donné envie de venir faire un tour au marché.